Au sein du Bloc, on est amené à travailler sur toutes les spécialités, autant de l'ORL que de la gynéco, du digestif, de la radiologie interventionnelle. Depuis que je suis là, je ne me suis pas ennuyée, j'apprends des choses tout le temps, j'ai l'impression d'être utile, je me sens vraiment utile en venant au travail le matin et le fait de pouvoir évoluer, de pouvoir faire de la recherche, c'est quelque chose qui est motivant, on va tenter comme ça. On travaille sous protocole, ça permet d'uniformiser nos pratiques, d'être plus en confiance et vraiment d'être à l'aise dans nos prises en charge. C'est un hôpital qui concentre tout vers le patient, il a du matériel, des bonnes conditions de travail et puis une très bonne ambiance. Ce que j'aime à Gustave Rossi, c'est le fait de placer le patient au centre de notre prise en charge. Gustave Rossi a été précurseur sur, par exemple, le patient debout. On met en place beaucoup de choses au niveau de la communication avec le patient et je trouve qu'il y a un esprit assez bienveillant envers le patient. Moi, de les endormir et qu'ils se sentent apaisés au moment de dormir et en confiance, c'est vraiment quelque chose qui me motive énormément. Alors, ce qui me plaît particulièrement à Gustave Rossi, c'est la possibilité d'avoir des activités autres que de l'anesthésie pure, à savoir être référente d'intubations difficiles, avoir accès à des formations extérieures. C'est un bloc où il y a la lumière du jour et ça, pour moi, c'était assez important de conserver cette luminosité. On s'entend bien avec que ce soit les e-modes, les médecins, les chirurgiens. C'est vraiment, malgré le gros bloc, assez familial. Je me sens fière de travailler au sein de Gustave Rossi et notamment dans ce bloc opératoire, dans cette équipe particulièrement. Une équipe bienveillante, avec un intérêt tout particulier pour prendre soin de tous nos patients.